On va revenir sur la notion de fanbase et on va voir pourquoi c'est aussi important, encore plus aujourd'hui qu'il y a plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années. Depuis que j'ai démarré cette chaîne YouTube Producteur à Succès, tu dois m'entendre parler souvent de fanbase, fanbase, créer sa fanbase, aller chercher le public, on s'en fout des vues, des followers, des trucs, des machins, on se concentre uniquement sur le public et plus tu fais grossir ta fanbase, plus tu progresses dans la bonne direction pour exploser ton niveau de visibilité et vivre rapidement de ta musique. Le truc c'est qu'encore aujourd'hui, je me rends compte que mon message n'a pas été bien compris. Pourquoi la fanbase c'est aussi important ? Parce que tu peux faire autant de musique que tu veux, ce ne sera jamais un actif aussi puissant avec autant de valeur que le public que tu vas créer autour de ta musique. Je m'explique. Aujourd'hui dans la carrière d'un artiste, au mieux, au mieux, à part les génies exceptionnels, mais au mieux tu as deux ou trois tubes à l'échelle d'une carrière de 15 ou de 20 ans. Donc tu as deux, trois morceaux qui vont te rapporter très longtemps dans ta vie. Et encore quand je dis très longtemps, si tu as eu simplement une explosion radio mais que ce n'est pas rediffusé derrière, peut-être que la première année tu vas encaisser 200 000 balles de droit, les années suivantes ok, mais au bout de cinq ans ça va descendre à moins de 10 cas par an. Donc ce n'est pas forcément un actif de grande valeur, mais ça reste raisonnable. Mais pour la plupart des artistes indépendants qui vont réussir à bien vivre de leur musique, mais qui ne vont pas faire the big tube et surtout qui ne vont pas en faire trois ou quatre en 15 ou 20 ans de carrière, finalement tous les morceaux que tu sors ne sont pas des actifs, ne vont pas te rapporter à long terme au-delà du fait que tu les aies sortis. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se concentrer sur le public, parce que le public est un actif à long terme. Plus tu vas développer la communauté qui te suit, plus ta fan base va grossir dans le temps, plus tu vas avoir d'impact et plus tu vas être solide dans ton parcours. Imagine que demain, tu lances ta carrière avec un hit et tu en fais deux, trois autres et tu as 20 ans de carrière. Qu'est-ce qui se passe au bout de 20 ans ? Pour la plupart des artistes, la boucle est bouclée, on t'oublie, au mieux tu vas écrire pour d'autres artistes, composé pour d'autres artistes et entre guillemets, c'est un peu fini. À part les Johnny Hallyday et deux, trois légendes comme ça, c'est très rare de voir des artistes se réinventer après 20 ans de carrière. Déjà parce qu'ils n'en ont plus envie pour la plupart, ils font autre chose, ils ont évolué et ainsi de suite. À ce moment-là, tu as deux options. Soit tu n'as pas de public parce que tu as été un artiste radio et il n'y a pas de mal à ça. Tu as des médias qui t'ont donné de la visibilité pendant toute ta carrière, plus ou moins de visibilité d'ailleurs, c'est eux qui ont décidé pour toi, c'est la vie, mais ça a duré, ça a marché et ainsi de suite. Mais quand tu t'arrêtes ou quand les médias te lâchent et ils ne te lâchent pas forcément au bout de 20 ans, ils peuvent te lâcher au bout du premier single, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien parce que tes morceaux, tes albums, tes singles, aujourd'hui, tu ne peux plus en faire grand-chose. À moins qu'ils soient repris et encore, ça va sûrement enrichir davantage un autre artiste plutôt que toi, même si tu vas avoir une petite part dessus, c'est terminé. Mais quand tu as un public, ça ne s'arrête jamais. Parce qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand tu t'arrêtes et que tu as 500 000 fans en base, là, là, portée de main, tu fais ce que tu veux. Tu as envie de développer un nouvel artiste, tu appuies sur un bouton, tu as un demi-million de personnes qui l'écoutent parce que tu l'as validé. Tu, je ne sais pas moi, veux ouvrir un resto. On a vu Black M ouvrir un resto récemment. Félicitations à toi, d'ailleurs. J'ai hâte d'aller y manger. 500 000 personnes sollicitées. Forcément, ça t'amène des clients. Forcément, ça t'amène des partages, des likes. Ça développe ta visibilité. Donc, ça va au-delà de la musique. Demain, tu veux monter une association pour aider des gens, trucs caritatifs, machin. Idem, tu as des centaines de milliers de personnes qui t'aiment, qui ont validé ce que tu as fait, qui ont validé ton parcours, qui ont évolué avec toi, qui te soutiennent. Même s'ils sont moins connectés parce que le temps est passé, ils sont toujours là et ils sont toujours vivants, en tout cas pour la plupart. En tout cas, je te le souhaite et je leur souhaite aussi. Donc, l'idée est vraiment là. Tu vas construire une communauté qui va continuer d'avoir de la valeur et qui va continuer de t'apporter de la valeur pendant des années et des années durant. Et tant que tu n'arrêtes pas de construire cette fanbase, elle va continuer de t'apporter de la valeur. Alors que les morceaux, c'est différent. Tu vois, moi, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, sur mes créations propres, mon catalogue, ce que j'ai sorti, commercialisé, machin, j'ai plus de 200 œuvres en catalogue. Sur les 200 œuvres que j'ai faites, il y en a trois qui aujourd'hui continuent de me rapporter. D'accord ? Et certaines ont plusieurs années, vraiment. Donc, trois. Tout le reste, c'était là, ça a vécu, ça m'a servi sur le moment, ça m'a permis d'évoluer, d'avancer, ça m'a rapporté un peu d'argent, ça m'a apporté de la visibilité, ça m'a apporté des opportunités, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Par contre, si dès le départ, j'avais travaillé la communauté, la fanbase, et ainsi de suite, aujourd'hui, ça aurait toujours de la valeur et surtout, ça aurait bien plus de valeur qu'il y a 20 ans, quand j'ai démarré. Donc, l'idée est vraiment là. Tu prends un artiste aujourd'hui qui se lance, s'il commence maintenant à travailler sa fanbase, ça peut lui rapporter à très, 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 très long terme, même au-delà de la musique. Ça, c'est la première raison. C'est la plus fondamentale, la plus logique, selon moi, et c'est l'essentiel. La deuxième raison, elle est purement mentale et financière, on va dire. Aujourd'hui, quand tu regardes ce que font les artistes, schéma classique, et je jette la pierre à personne, je l'ai fait, on le fait tous, tu vois. Tu as un projet, tu fais des sons, tu peux faire un EP, un album, ou juste au single, tu te dis, ok, là, j'ai un titre qui, pour moi, vaut le coup, je vais le mixer masterisé, je le clipe, je le sors, et il ne se passe rien. 9 cas sur 10, c'est ça. Il ne se passe rien. Alors, qu'est-ce que je fais ? Tréconnement, il faut dire les choses, je suis désolé, mais tréconnement, je me dis, plus je dépense d'argent, plus ça va atteindre un niveau de visibilité intéressant et m'aider à avancer. Ce qui n'est pas du tout la bonne logique, mais pourquoi pas ? Donc, je vais acheter des campagnes Groover, des attachés de presse, je vais payer de la pub Facebook, TikTok, machin, et ainsi de suite. Je fais gonfler, 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 gonfler la visibilité. Puis, au bout d'un mois, quand je n'ai plus une thune, il ne se passe toujours rien. Qu'est-ce que je fais ? J'arrête. Je retourne en studio bosser. J'ai de nouveau un titre où tout le monde me dit, c'est une théorie, vraiment, ça claque, allez, il faut faire un clip, il faut le sortir, machin. Je refais un clip, je recommence, et je repars dans ce cercle vicieux où, finalement, il ne se passe jamais grand-chose. De temps en temps, sur un malentendu, je fais quelque chose sans trop comprendre ce qui se passe, il y a un effet de buzz, soit ça redescend, soit ça prend. Après, on a d'autres branches qui peuvent se construire, il peut se passer plein de choses. Mais la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est parce que les artistes travaillent non pas avec une stratégie d'acquisition de fans, développer sa fanbase, mais ils travaillent avec une stratégie d'explosion événementielle. Je sors quelque chose, pour moi, c'est un hit, ça va péter, j'attends que ça pète. Si ça ne pète pas, je recommence jusqu'à ce que ça pète. Je crois qu'Einstein a une définition pour ça. Et je crois qu'il appelle ça la folie, si je ne dis pas de bêtises. Mais bref, à côté de ça, ce que je préconise et que je vois générer des résultats, c'est de dire aux artistes, n'investis pas dans un clip que personne ne va voir. Ça ne sert à rien aujourd'hui. Si tu n'es pas attendu, si tu n'as pas 100 000 personnes qui demain te garantissent d'attendre la sortie de ton clip pour le voir, ça ne sert à rien. Littéralement, ça ne sert à rien. Si, ça flatte ton ego. Ça te permet de dire regarde, je suis un artiste pro, j'ai un putain de clip, c'est trop beau, ça va m'aider à vendre des dates et ainsi de suite. Moi, je vais vous dire un truc. L'artiste sur lequel j'ai vendu le plus de dates, il avait un clip flingué qui a coûté 200 balles. Littéralement. Ce ne sont pas des beaux clips qui font vendre. C'est la fan base. C'est la capacité que tu as à appeler un orgueil et à lui dire demain, j'appuie sur un bouton et il y a 40 000 personnes qui viennent à ton event. Là, ouais. Et bien sûr, la capacité de le prouver aussi. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, ce que je préconise aujourd'hui pour revenir à ça, c'est faire de la musique évidemment, la meilleure possible, mais au lieu d'investir dans un clip dès que tu as des bons sons, sors-les. Cherche des concepts intéressants à potentiel viral pour te développer sur les réseaux sociaux. Propose ta musique au public, amène le public à la découvrir et analyse tes stats. Si tu sors un morceau avec 10 concepts différents et qu'il y en a un qui explose en termes de visibilité plutôt que les neuf autres, tu viens de trouver un concept de vidéo virale qui marche avec ce que tu proposes. Maintenant, si tu prends ce concept-là qui marche et que tu le fais avec 10 morceaux différents et que tu en as, je ne sais pas moi, 8 qui font 100 000 vues et que tu en as 2 qui font 4 millions de vues, tu as 2 titres qui potentiellement vont avoir un impact énorme sur ton public. Et tu vois, toute cette phase de test-là qui a peut-être pris 6 mois, 1 an, pendant cette phase de test-là, pendant cette phase où tu as déployé du contenu un peu partout et que tu as fait de l'acquisition de fans, tu peux te poser à la fin de l'année et te dire, OK, maintenant, j'ai les 2 singles forts que je sais que le public valide à 2 000 %. Et depuis un an, je les cherche, mais pendant que je les cherche, je fais rentrer des fans en base. Alors, je n'en ai peut-être pas 100 000, mais j'en ai peut-être 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Maintenant, je suis attendu. Je sais que si je sors mon clip demain et que je communique correctement, j'ai 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui vont soutenir mon projet. Mais pour financer mon clip, j'ai déjà 5 000, 10 000, 15 000 personnes qui sont peut-être prêtes à investir dessus. Et là, si tu proposes une campagne de crowdfunding à ce public-là, je ne te dis pas que tu vas être riche. Mais si tu lèves ne serait-ce que 2 000 ou 3 000 euros pour financer ton clip, ça ne sort plus de ta poche. Donc, c'est beaucoup plus facile. Tu n'as plus de problème de budget et surtout, tu n'as plus de problème de perte financière si jamais tu crames tout ton budget. Donc, tu gardes ton argent, tu utilises l'argent de ton public, tu fais ton clip et maintenant, tu mets tes billes sur la table, tu mets un peu ta peau en jeu pour promouvoir ton projet. Et bien sûr, tu le fais intelligemment. Intelligemment, une campagne Groover. Intelligemment, une campagne de pub YouTube, Google Ads. Intelligemment, une campagne de pub Facebook, Instagram. Avec toujours le même objectif, non pas de faire des vues, de faire des ventes ou quoi que ce soit, mais de faire grossir ta fan base. Et tu ne comptes que ça. Combien de fans rentrent en base en plus quand je fais des campagnes de pub alors qu'avant, je n'en faisais pas. Si tu vois que tu doubles, tu triples ou que tu quadruples tes chiffres, continue. Si tu vois que ça ne marche pas, cherche autre chose. Mais l'idée, c'est qu'à ce stade, tu as déjà un public, tu as déjà du financement et ton clip, quand il va sortir, il sera attendu. Peut-être pas que tu feras un million de vues, mais si tu fais déjà 20 000 vues sur un clip le jour de sa sortie, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal pour l'algo, ce n'est pas mal pour le public, ce n'est pas mal pour la preuve sociale et ça te permet de continuer de le déployer. si tu mets en place une campagne en plus derrière et que tu le fais bien, tu peux facilement atteindre les 100 000 vues sur un clip parce qu'il a été attendu. Mais comme en plus, tu l'as fait sur un bon titre qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà généré des millions de vues ou des centaines de milliers de vues et ainsi de suite, il y a des chances pour qu'il y ait un effet de buzz viral qu'il prenne sur ce titre-là en particulier. Pas parce que toi, tu l'as décidé ou pas parce que toi, tu l'as choisi comme étant un bon titre, mais parce que le public t'a déjà montré qu'à l'écoute du titre, il le like, il le partage, il le commente, ça le touche. Tu vois un petit peu le mécanique ? C'est pour ça que la fanbase est tellement importante. Donc, tu as deux bonnes raisons aujourd'hui d'investir à long terme sur la construction de ta fanbase. Si tu ne sais pas du tout comment faire, tu cliques sur le lien dans la description, tu nous rejoins dans la formation, tu vas apprendre à le faire, tu vas avoir des résultats avec ça, tu vas avoir un groupe aussi autour de toi, tous les autres membres qui vont t'aider, te conseiller pour optimiser ton système et petit à petit, tu vas te constituer une fanbase de malade. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, motivé, inspiré, appris des choses, lâche-moi un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail, ça me motive à continuer de te balancer des vidéos de qualité sur cette chaîne YouTube. En plus, ça me donne le smile pour la journée. Je te souhaite le meilleur pour la suite, déchire tout et je te dis ciao, ciao.